Une technique en Aïkido se conçoit en général sous deux aspects, omote et hura. Omote, que l'on traduit généralement par positif, représente la face ou l'aspect visible des choses. Cette forme s'exprime par une technique où l'entrée s'exécute en se plaçant devant le partenaire. Ça tourne et ça descend. Omote, que l'on traduit généralement par négatif, représente le verso ou l'aspect caché des choses. Cette forme s'exprime par une technique où l'entrée s'exécute en se plaçant derrière le partenaire. Il faut bien comprendre qu'au niveau de notre pratique, omote et hura ne sont pas en concurrence. Il représente, à l'intérieur d'un même mouvement, des axes de recherche complémentaires. L'application éventuelle se trouve quelque part entre ces deux formes. Bien sûr, la tentation est grande de rapprocher la notion mote ou hura du concept yin-yang. L'application est grande de rapprocher la notion de l'entrée s'exprime par négatif. L'application est grande de rapprocher la notion de l'entrée s'exprime par négatif.